Revenons en 2005. La déesse vient de sortir, tous les enfants la réclament, dont moi. Puis un jour, pendant la pause publicitaire de Midi les Zouzous, entre deux épisodes d'Amtaro, vous tombez sur ça. Bonjour à tous et bienvenue. Non, vous ne rêvez pas, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va bel et bien parler d'un jeu où l'on incarne un doigt qui a pour but de titiller notre cher Kirby. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissiez, parce que ce jeu semble étrangement avoir sombré dans l'oubli avec le temps. J'ai nommé le Pinceau du Pouvoir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Power Paintbrush, de son anglais, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui a été développé par Al Laboratory, et non, je ne parle pas du laboratoire de méthamphétamine du père de Malcolm, c'était nul à chier, putain. Mais bel et bien du studio, derrière l'intégralité des jeux Kirby de l'année 92 à ce jour, mais aussi derrière notre cher Smash Bros 64 et Melee. Et il a été édité par Nintendo, tout simplement. Kirby étant un personnage emblématique de la société japonaise pour ceux qui l'ignoreraient encore. Il est le premier jeu de sa licence à voir le jour sur Nintendo DS au milieu de l'année 2005, mais il arrive seulement fin 2005 dans nos boutiques européennes. Pour rappel, la DS a été commercialisée la même année, on est donc sur l'un des premiers jeux à avoir été développés sur cette plateforme, qui s'est voulue révolutionnaire avec son écran tactile. Une suite a été dévoilée en 2015 sur Wii U, nommée The Rainbow Curse, avant la réapparition de Canvas Curse, putain, le jeu à trois noms. Via la console virtuelle, toujours sur Wii U, dont le principe est d'émuler des jeux d'anciennes plateformes. La pub. Bah la pub, il faut qu'on en parle de cette putain de pub. J'ai pas pour habitude de le faire dans mes vidéos, mais là franchement, je vous ai mis un extra au début, mais elle mériterait une vidéo dédiée à elle seule. Je sais pas ce qui m'a le plus marqué, justement, entre la musique qui est un petit peu nostalgique, ou alors le côté ultra-phallique du doigt qui accompagne Kirby. Mais franchement, bah comment pas s'intéresser au sujet après avoir vu ça ? Surtout que ça a son sens. Niveau synopsis, bah ça casse pas des briques, hein. Lors d'une paisible journée, dans le royaume de Dreamland, un portail s'ouvre et une sorcière vient tout péter dans le pays. Notre petit Kirby la prend en chasse, tous deux traversent le portail et les voici téléportés dans le monde de peinture, où la vilaine transforme alors notre Kirby en balle. Kirby s'empart alors du pinceau magique de la sorcière et se retrouve transporté jusqu'à nous, où on va devoir prendre le relais en servant du pinceau pour guider notre protagoniste dans sa lutte contre la charogne, puisqu'il est devenu une balle, et il est impuissant. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi ? C'est un bordel. Vraiment, le synopsis, c'est un bordel sans nom, mais je déconne pas, c'est le jeu qui nous l'explique comme ça avec un texte déroulant au début. Et maintenant, du coup, vous devriez comprendre la pub. Côté gameplay, c'est là qu'il y a des choses à dire. Il est donc sorti sur une console possédant deux écrans, dont un tactile. Cependant, les devs ont l'air d'avoir oublié que sur la console, il y avait aussi des boutons, puisque ce dernier se joue à 100% via l'écran tactile. Enfin 99% si on tient compte du fait que la touche start met en pause le jeu. Et oui, les boutons ne servent à rien ici. Pour déplacer notre compagnon, il faut tracer des lignes sur l'écran qu'il va suivre, et grosso merdo, on a ici tout le gameplay. C'est très semblable à Yoshito Chango qui est sorti peu de temps auparavant, mais avec un petit peu plus de nervosité. Si vous voyez ce que je veux dire. Le jeu est un platformer, comme beaucoup de jeux Nintendo, des monstres et des pièges sont alors là pour nous compliquer la vie. Si Kirby touche un monstre, le monstre meurt. Cependant, on se blesse aussi. Afin de ne pas perdre de vie, il faut affaiblir les monstres en leur mettant des grosses patates de forain à l'aide du stylet, ou toucher notre Kirby pour qu'il fasse un petit dash. Ainsi, notre ami pourra achever les monstres sans égratiner. Comme souvent aussi dans les jeux de cette licence, on a la possibilité d'avaler des ennemis afin d'obtenir différents pouvoirs, comme par exemple un rayon laser ou un dash enflammé, qui nous permettent de débloquer des secrets, ou tout simplement d'avancer dans l'histoire en fait. Sont présents aussi des trous et des pièges en tout genre qu'il faut éviter. Typiquement dans le cas d'un ravin, on dessine un pont pour ne pas tomber. Et dit comme ça, ça a l'air simple, cependant il y a un petit détail que je ne vous ai pas donné, c'est qu'il n'y a aucun putain de moyen de stopper ce con de Kirby. Parce que vu que c'est une satané balle, il va rouler en continu jusqu'à la fin du niveau. Donc combiné à ça, les chemins qu'il faut tracer, avec en plus une limite d'encre, qui va se régénérer petit à petit avec le temps, les monstres qu'il faut nihoquer avant de les toucher pour ne pas perdre de vie, les pièges à éviter, et des pièces cachées à récupérer si on souhaite 100% le jeu. Et on a là un putain de mélange ultra compliqué. Enfin, vraiment, j'étais loin de m'imaginer qu'il fallait autant de coordination dans nos mouvements pour finir un jeu Peggy 3. Autant sur DS en plus c'est jouable, mais quand j'ai testé le jeu sur émulateur pour vous donner des rushs vidéo, à la souris j'ai eu l'impression de jouer à Osu, et vraiment ces trucs là c'est plus de mon âge. Pour le coup je me souviens extrêmement bien de ce jeu, puisque c'est celui qui m'a donné envie de supplier mes parents d'avoir la console. A l'époque il y avait des consoles de test dans les micromania, et la version démo de Touch Kirby, du coup, encore un troisième nom en japonais, était dispo. Et vraiment, le fait de devoir user autant du tactile, moi ça m'a pété le crâne quand j'étais môme. Parce qu'à l'époque c'était encore des trucs qu'on voyait que dans les films. Et au final, j'ai eu la console un peu plus tard, sauf que j'ai jamais eu le jeu. Donc voilà, grâce à cette vidéo, on est en 2024, et je rattrape le retard, le jeu il est là, à côté de moi. Trop content. Les critiques sont unanimes, pour elles, Khan Vasker, c'est le premier vrai jeu DS à voir le jour. Parce qu'il marie parfaitement les deux écrans, un pour jouer et l'autre pour afficher des infos importantes, comme la carte du monde, la réserve de peinture, etc. Et surtout pour le tactile du jeu, qui à l'époque était encore un petit peu timide dans les jeux proposés. Au niveau des notes, la presse lui colle 86 sur 100, et les joueurs un bon 15,9 sur 20 sur jeuxvideo.com. Je vais pas tenir compte de la note métacritique des joueurs, parce que la plupart des avis datent d'après 2020, et forcément, ça a pas la même saveur aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Globalement, les points les plus cités, c'est la qualité du tactile, la beauté du jeu, parce que je le redis, mais on est sur une console portable en 2005, et le jeu, il est ultra coloré, il est rempli de détails en tout genre. Et on a aussi les musiques, parce qu'on est sur du classique Nintendo, et forcément, les gens tombent sous le charme. Et c'est grâce à tout ça d'ailleurs que le jeu a fait un carton quand il est sorti au Japon, avec 75 000 copies du jeu vendu, la première semaine, et pas loin de 300 000 copies sur sa première année. Aux Etats-Unis, c'est pareil, on est sur un bon gros banger des familles, avec 130 000 copies vendues en deux mois. En revanche, j'ai trouvé aucun chiffre européen. D'où le titre. C'est assez étrange d'ailleurs, d'autant plus que j'ai l'impression que le jeu, il est tombé dans l'oubli. Tout le monde parle d'une masterclass, mais aujourd'hui, si on cherche son nom en français sur YouTube, il n'y a pas grand-chose qui ressort, à part des petits let's play à droite à gauche qui ne font pas énormément de vues. Et en revanche, sur le YouTube anglophone, là, il y a un peu plus de contenu, mais pas des masses non plus. C'est comme si le jeu avait été oublié tous en Europe. Et comme je dis dans chaque vidéo, c'est franchement super dommage. D'ailleurs, suite à mes tests, je me suis dit que ce genre de jeu, ça pourrait être une dinguerie à Speedrun. Et au final, c'est pareil, on n'a pas énormément de tries. Sur speedrun.com, on parle de 18 tries, et parmi ces 18 tries, on a un seul français. Donc si jamais il y a un petit speedrunner français qui pourrait avoir vent de cette vidéo, il y a un truc à prendre. Enfin voilà, encore un jeu que j'avais oublié, qui a rip-hop dans ma tête comme ça du jour au lendemain, je me devais d'en faire une petite vidéo. Sur ce, elle est terminée cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, comme d'habitude, pour le référencement, tout ça, tout ça. Je me répète, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour rien manquer des prochaines. J'essaie de tenir un rythme d'à peu près une vidéo toutes les deux semaines. Et moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501